Boma, 4 heures du matin, lundi 24 mars 1969, s'était éteint le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavubu. Il rendit l'aime à 52 ans, en sa résidence sans aucune possibilité de se rendre dans un hôpital. Cette vidéo date de mercredi 26 mars 1969, on y aperçoit des dizaines de milliers de Congolais pleurant l'ancien président, alors que son corps était transporté en procession funéraire dans la rue de Kinshasa, précisément sur le boulevard du 30 juin. Officiellement, il avait été emporté par une embolie cérébrale, mais selon les nombreux témoignages, il aurait été victime d'un empoisonnement commandité. Rappelons que Kassavubu avait été victime d'un accident de circulation lors de ses nombreux voyages qu'il effectua vers Kinshasa en vue de finaliser certaines formalités administratives. Conduit à Kisantou, où il fut examiné par Dr. Matondo, qui ne remarqua aucun traumatisme, le président eut la surprise d'être soumis à un autre examen, cette fois par un médecin américain. Qui insista et réussit à lui administrer une injection. L'histoire renseigne que, son corps a été transporté en vol vers Kinshasa, le mardi 25 1969 en préparation des cérémonies funéraires d'Etat. A l'aube, les Congolais ont commencé à passer devant le corps, pour lui rendre les derniers hommages. Son corps était exposé dans le hall d'entrée du bâtiment du Parlement, actuelle présidence de la République, avant qu'il ne soit transporté en voiture ouverte jusqu'à l'église de Notre-Dame pour une messe réquiem. Des membres du gouvernement, des officiers de l'armée et des fonctionnaires ont marché derrière le cercueil, avec deux bandes militaires menant le cortège funéraire. Les cinémas, les magasins, les restaurants et les usines ont été fermés alors que le pays a observé une journée nationale de deuil. Rappelons que Kassavoubo avait été contraint de se retirer de la politique, juste après le coup d'État du 24 novembre 1965 par Mobutu, après son dépôt, il a choisi aller vivre tranquillement dans sa petite ferme de Boma. L'ancien président avait environ 56 ans, sa date précise de naissance restait un mystère, mais certaines sources renseignent qu'il est né en 1917. Le lendemain, après les cérémonies funéraires à Kinshasa, le corps de Kassavoubo a été ramené au village de Bumbansingini, dans le Mayombe au Congo central, son lieu de naissance, pour la cérémonie solennelle de sépulture. Prix de l'Histoire Mémoire RDC Jires Bagotibrad Sous-titrage Société Radio-Canada